bonjour à toi chers spectateurs hashtag je suis là d'eric l'artigot c'est un film qui m'intrigué parce que ça fait quand même six ans qu'eric l'artigot n'a rien fait depuis la famille bélier et honnêtement je me suis demandé à temps la vache le mec qui fait un succès monstre il arrive à cartonner en salle à réunir plein de spectateurs a gagné plein de récompenses au césar et derrière il attend comme s'il cherchait le meilleur sujet possible et même si moi je suis pas un grand fan de la famille bélier bah du coup ça m'a fortement intrigué du coup de le voir mettre autant de temps à développer une oeuvre et en plus bas je suis désolé mais avec le fait de mettre à la chambre en tête d'affiche il en fallait pas plus pour me convaincre d'aller voir le film en salle le résumé pour faire simple stéphane est un restaurateur pas forcément déprimé mais un peu désabusé et triste alors qu'il converse avec une jeune femme du nom de sou sur instagram il va rapidement prendre la décision de la rejoindre en corée et c'est très beau je m'attendais vraiment pas à aimer hashtag je suis là je m'attendais vraiment à ressortir en me disant c'est comme la famille bélier c'est bof et étrangement j'ai une vraie tendresse pour ce film je trouve extrêmement touchant très sincère et très loin de la comédie qui est un peu survendu au travers des bandes annonces c'est un film qui comme la famille la famille bélier est vendu comme étant le truc genre ça va être la grosse poilade on va se taper des barres et pas du tout c'est un film très tendre voir limite triste les trois quarts du temps c'est pas un film qui justement mise beaucoup sur son humour c'est au contraire un film qui mise beaucoup sur son émotion et du coup bah moi je me suis vraiment laissé prendre en fait par cette oeuvre j'ai vraiment trouvé très belle elle est très attendrissante elle cherche jamais à être plus que simplement l'histoire d'un homme qui arrive à une certaine tranche d'âge où il sait pas quoi faire de sa vie et où du coup il a besoin de partir pour finalement se retrouver et c'est ça qui m'a complètement conquis c'est pas plus que ça le film c'est jamais un film extrêmement je sais pas comment vous dire mais qui veut en faire des caisses c'est juste une histoire à hauteur d'homme et du coup bah c'est émouvant vraiment émouvant la spontanéité n'est pas forcément quelque chose de simple à mettre en scène au cinéma car c'est un sentiment qui appartient un peu à chacun et qui peut avoir une lecture différente en fonction des points de vue et surtout du ressenti que l'on peut avoir par rapport à une situation et à ce que l'on comprend de la vie eric lartigot décide donc de mettre en scène cela au travers d'une oeuvre qui prend des accents de tripes mélancoliques et romantiques et qui surtout ne flirte que rarement avec une certaine forme de comédie comme pouvait le laisser penser la bande annonce et du coup surprend au lieu de laisser perplexe parvenant ainsi à conquérir le spectateur sans avoir forcément besoin d'en faire des caisses en termes d'écriture donc c'est écrit par eric lartigot et thomas bideguin et je trouve que cette écriture elle est vraiment très belle on sent qu'à la base c'était eric lartigot qui avait vraiment écrit une petite histoire très vague je pense ça serait pas étonnant et c'est très amusant de voir à quel point thomas bideguin il arrive quand même a toujours apporté un certain recul derrière ça c'est à dire la plupart des longs métrages sur lesquels thomas bideguin est crédité en tant que scénariste c'est toujours des films qui cherchent à traiter d'une émotion qui est vraiment très 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 ancrée dans les personnages et qui a juste besoin de quelques petits plus pour gagner en puissance et ici c'est exactement ça qui se passe je veux dire on parle d'un mec quand même qui va se mettre sur instagram pour presque juste passer le temps comme si c'était un petit hobby et qui s'en sert pour finalement créer du lien créer un contact avec un autre être humain qui est à l'autre bout de la planète et il est obnubilé par ça et à partir de là tout le cheminement dramatique du personnage consiste juste à créer des étapes pour l'amener un à gagner en popularité chose qu'il semble désiré mine de rien plus que tout et une fois qu'il a gagné en popularité à juste comprendre qu'il n'a pas besoin de la reconnaissance des autres mais juste de la reconnaissance de une ou deux personnes dans sa vie et c'est ça en fait qui m'a le plus touché c'est juste de voir un mec prendre conscience que ce dont il a le plus besoin ça n'est pas de conquérir les autres mais de se comprendre lui-même pour que les autres ses proches ceux qui ont vraiment besoin de le comprendre le comprennent aussi et du coup ben toute cette histoire elle va uniquement dans cette direction celle de traiter un homme à hauteur d'homme jamais d'en faire des caisses jamais d'être extravagant bon peut-être de repomper un peu une partie du terminal de spielberg ça je suis seul juge mais j'ai un peu l'impression que c'est le cas mais passer ça c'est juste une oeuvre extrêmement attendrissante qui parle d'un homme qui veut rencontrer une femme et cette femme va peut-être lui faire prendre conscience que la seule chose qu'il a besoin de rencontrer c'est lui même bi de gain et l'artigot arrivent à concevoir un joli parcours dramatique émotionnel qui joue beaucoup avec nous on se sent attaché à ce personnage on se sent même ému par son parcours par son besoin de chercher une certaine reconnaissance amoureuse et par son envie simplement d'attirer l'attention de cette femme sans être forcément pathétique ou même un peu trop romantique par instant même si c'est un peu le cas on sent que les deux auteurs ont avant tout envie de nous faire ressentir une certaine forme d'émotion brute qui sonne comme un peu cliché par moment comme un peu grossière par d'autres mais que l'écriture réussit à sublimer et à rendre attendrissant et attachant donc à créer une vraie empathie en termes de mise en scène je trouve qu'éric l'artigot il a vraiment cherché ici à exploiter une scénographie qui veut avant tout mettre en avant les décors dans lesquels se trouve le personnage de stéphane c'est assez intriguant mais il ya de nombreuses reprises où j'étais en train de me dire que ce qui était important dans le cadre et dans les jeux de plans même dans les enchaînements c'était les endroits où se trouvait le personnage de stéphane comme s'ils avaient tous un rapport plus ou moins intime avec son humeur sa personnalité l'évolution de celle ci aussi d'ailleurs c'est assez intéressant de le montrer au début dans un aéroport cloîtré les trois quarts du temps de nuit en plus comme si justement il broyé du noir et qu'il avait besoin justement de sortir absolument mais il n'y arrivait pas parce que il se sent à l'aise dans cette espèce de petite cloche qui le protège et une fois qu'il est dehors c'est assez impressionnant de presque nous bombarder tout de suite d'une lumière presque éblouissante et au fur et à mesure que le film avance de repasser dans la nuit mais une nuit donc qui est ouverte et donc presque réconfortante dans laquelle on est heureux de se trouver et tout le long du film il ya ça il ya ce jeu entre ce que le spectateur voit à l'écran ce que ça lui inspire en termes de puissance et de décors est ce que ça a comme impact sur sa personnalité et donc du coup mine de rien derrière sur notre ressenti en tant que spectateur sur ce qui va lui arriver par la suite juste des petits trucs comme ça mais un plus un plus un un décor plus un autre décor plus un autre décor une émotion une humeur un ressenti tout ça compilé ça crée vraiment quelque chose de fort notamment je pense à cette séquence de course où littéralement il essaye le plus possible de s'éloigner des gens où il va carrément aller sous l'aéroport pour ressortir et se retrouver face littéralement à un avion dans le genre mettre le spectateur face à une émotion brute je pense que c'est pas possible de faire plus évocateur l'artigot ne cherche pas forcément à en faire des caisses avec sa mise en scène il cherche plutôt à construire une vraie immersion presque uniquement en mettant en avant son personnage en faisant en sorte que l'on comprenne pourquoi il agit ainsi sous le coup de la spontanéité et d'une certaine forme de fleur de lâche comme il le dit si bien le cinéaste français ne sait pas forcément comment sublimer son image ou comment la rendre parfaite il sait juste comment la rendre juste et comment surtout faire en sorte que l'on comprenne stéphane sans que les dialogues ou que l'écriture en face des caisses sur des morceaux simples mais également révélateur de sa personnalité et c'est cela que l'on retient à la fin en termes de casting alors déjà je tiens à citer ilan bargala ainsi que julie le sagot qui sont vraiment tous les deux excellents dans le rôle des deux fils de stéphane j'ai beaucoup aimé également d'une abeille qui est excellente dans le rôle dessous j'ai plus de mal avec blanche gardin qui pour le coup je comprends pas on dirait qu'elle essaye de faire un accent du sud mais qu'elle n'y arrive pas donc du coup il ya un coup il ya un accent du sud un autre coup il ya pas un accent du sud c'est très bâtard son jeu heureusement qu'elle est pas très souvent là à l'écran et après moi je tiens surtout à tirer un immense chapeau à l'acteur principal qui vraiment à lui tout seul arrive à nous faire traverser tellement d'émotions et tellement de tendresse c'est vraiment un grand acteur et ça fait du bien de le revoir seul en tête d'affiches d'un long métrage dans lequel il est éblouissant alain chabat est vraiment très touchant dans le rôle titre et pour le coup c'est lui littéralement tout seul qui porte le long métrage donc rien que pour cela on a envie de lui tirer un énorme chapeau et de lui dire bravo au bout du compte hashtag je suis là est un film que je trouve très surprenant et très savoureux honnêtement si demain on me demande qu'est ce que j'ai préféré entre la famille bélier et hashtag je suis là je dirais hashtag je suis là parce que je trouve c'est plus maîtrisé en termes d'émotions c'est plus sensible c'est plus délicat c'est moins dans le pathos direct donc du coup ça crée vraiment une émotion qui est plus spontanée plus intense qui se vit vraiment dans l'instant et c'est ça en fait qui m'a complètement conquis ça et la présence d'un chabat que je trouve exceptionnel du début à la fin donc rien que pour ça acheter que je suis là d'eric l'artigot je vous le conseille c'est vraiment une belle oeuvre de cinéma qui est gorgée par beaucoup d'émotions et beaucoup de force et j'ai presque envie de dire qu'à la fin ça donne la pêche à plus